Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, donc je vous montre mes retours de course d'Espagne principalement et quelques colis que j'ai retrouvés, des petites commandes, hein. J'ai retrouvé à mon arrivée, donc let's go ! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi je m'appelle Anna, je suis passionnée de beauté, beauté coréenne surtout et des anges. Je suis prothésiste angulaire maintenant, après ma reconversion professionnelle, donc, et je vous partage toutes mes passions sur cette chaîne. Allez c'est parti et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle coupe parce que je me suis coupé les cheveux et j'ai du mal, hein. Surtout avec la frange, je vous le dis, ça va être, soyez un du genre. Alors je commence par le plus gros lot. Si vous êtes en visite en Espagne ou de passage ou quoi, allez chez Mercadona. Je vais vous mettre l'enseigne ici. C'est l'enseigne hypermarché ou supermarché local et je ne vois plus rien. C'est pas cher du tout. J'étais dans le rayon, bien sûr, cosmétiques, j'ai eu douche, tout ça. Et j'ai pété un câble quand j'ai vu les tarifs. Oh my god ! Je vous montre ça tout de suite. Allez, sans plus attendre. Alors pas de jugement, je vous le dis, c'est ma passion. C'est vrai que j'en achète beaucoup, mais après, soit que j'utilise, soit que je donne à ma famille, mes amis ou à l'association, étant membre de l'association Chers Voisins. Alors, j'ai craqué pour les gels douche. Regardez-moi. Donc, la marque Daily Plus, c'est la marque Daily Plus, c'est écrit ici. Et vous voyez, ce gel douche-là, c'est 750 ml. C'est à 1,20 €, je crois. En fait, comment je suis tombée sur ça ? On a pris un Airbnb et il y avait ça. Et donc, on l'a essayé et je me suis dit, il faut que je l'achète. Je me suis renseignée auprès du propriétaire de l'appart et il m'a dit, c'est la marque de Mercadona. Et ce n'est pas cher du tout. Alors, celui-là, en vrai, c'est à la vanille et miel. C'est comme si vous mettez de la crème pâtissière à la vanille sur vous. Vous avez envie de vous manger vous-même. Mais on a envie de la manger tellement c'est gourmand. Et j'étais choquée parce que moi, d'habitude, je n'aime pas tout ce qui est gourmand en parfum ou quoi. Je suis plus fruitée, musque, voilà, tout ça. Mais j'étais choquée de moi-même. Ça, c'est une tuerie. C'est 1,20 €, je crois. 1,20 €, je crois que j'ai fait un réel sur Instagram où je vais vous montrer tout ça. Mais, hé, on ne rentrait pas sans ça, hein, d'Espagne. J'ai pris ça de la même marque. Vous allez être choqués, je vous le dis. J'ai pris lui. Donc, c'est une version un peu aquatique. C'est 1 €, lui. Même pas ni 1,20 €, ni 5 €, c'est 1 €. Voilà, ça fait plus homme fraîcheur aquatique. J'ai pris lui. Donc, ça, c'est senteur ambre et vétiver. Donc, ce n'est pas trop mon truc, le vétivier ou vétiver. Je ne sais pas trop comment le prononcer, mais il y a l'ombre. En tout cas, pour l'hiver, ça va être quelque chose. Donc, ça, on va sortir en hiver. Donc, et le meilleur, mais le, the best, le meilleur. C'est lui, j'en ai pris deux. Donc, j'en ai pour un mélange, je crois. 750 ml. C'est gel des bagnaux Avena AVA. Puis, elles sont ciblées. Ça, c'est pour les peaux sensibles, normalement. Tiens, je vous montre. C'est 1,20 €, je crois, ou 1,50 €, pareil. Et ça sent tellement bon. Ça me rappelle l'odeur de Dove, mais en mieux, quoi. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. En tout cas, quand j'étais au rayon, il y avait les Espagnols qui passaient devant les gels douche. Ils allaient direct à celui-là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils sont, lui ? Ok, je vois, j'en prends deux. Voilà, donc, je vous ai montré, j'en ai un, du coup, deux, blanc. J'en ai pris cinq. Sinon, version savon liquide. Alors, c'est moitié prix, pareil, c'est 99 centimes, je crois, mais le 1 litre. Alors que 99 centimes, j'en prends la moins chère, je crois. Je prendrai beaucoup moins. C'est version coton, je crois. Dermo Protect, savon de Néma et version fleur de coton. Je suis très contente de m'y trouver. Comment on vous décrit que c'est un, je ne sais pas, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui comprennent, mais c'est un bonheur. Mon mari, il n'arrive pas à comprendre jusqu'à maintenant que c'est, lui, c'est la bouffe. Il est dans les biscuits, machin, vidule. Moi, je suis dans les gels doux, shampoing. Et pourquoi tu as pris ça ? Et moi, je lui dis, pourquoi tu as pris ça ? Bah, c'est comme ça. Moi, c'est ma passion. Ça me fait trop plaisir, j'étais hyper contente. Je finis avec le shampoing et du coup, obligé. Pareil, on l'a testé dans un Airbnb. Le shampoing, un litre. Pareil, ils sont trop bons les fruits. Et je crois que c'est à 2 euros, quelque chose comme ça. En tout cas, ça ne dépasse pas tout ce que je vous ai montré. Ça ne dépasse pas à 2 euros. Et l'après-shampoing, pareil, je l'ai testé. Il est à l'Airbnb. Il est très efficace. L'après-shampoing, pareil, je pense. Dans les 1 euro, 2 euros, de 1 litre. Et le truc le plus cher, il coûte très très cher. 3 euros. Allez, j'ai craqué. J'ai pris un pchit de la même marque. Un pchit pour les cheveux. Il démêle, donc nourrit et démêle. Il y a de la kératine, acide hyaluronique, caviar, ombre, vitamine E. 8 agents réparateurs. Repair Complex. Et c'est un pchit. Donc, tout le monde utilise ce genre de pchit à la maison. Même un dame et tout. Quand il démêle ses petites boucles. Donc, voilà. J'ai craqué. 3 euros. Voilà tout en ce qui concerne. J'ai le douche, shampoing. Et si vous avez de la place, vous êtes en voiture et que vous avez de la place, foncez au rayon lessive. Parce que j'ai pris ce bidon, pareil, je l'ai senti chez ma copine. J'étais chez ma copine à Barcelone. Elle avait ça. Elle m'a dit, si tu as de la place, vas-y, fonce, prends-le. Un bidon lessive au savon de Marseille, il coûte 3 euros. 20 centimes, je crois. 3 euros. Pareil, quand j'étais au rayon, tous les espagnols passaient direct. Tac, ils piochaient ce bidon et passaient. Donc, je l'ai pris. J'en ai pour un bon moment. Et, allez, tant qu'à faire, j'ai pris le... La souplisson version spa. Je me suis dit, quand je fais le linge, l'institut, les serviettes et tout. Ça va sentir le spa. Mais, lui, par contre, je ne vous conseille pas trop. Je l'ai testé et, à la fin, ça ne sent pas aussi bon que ça. Ça ne sent pas trop, quoi. Donc, je ne le trouve pas très efficace. Par contre, la lessive, lui, fonce, il dit. Donc, voilà. Et, tant qu'à faire aussi, j'ai trouvé ce petit diffuseur. Alors, c'est un diffuseur. C'est juste ce qui m'a plu. Ça coûte 3 euros, je crois. Et, c'est la forme, je n'ai jamais vu. J'ai adoré la forme, comme ça. Ça fait trop... Ça sort d'ordinaire. Ça ne fait pas le blanc. Ça change. Et, j'ai pris un pchit avec. Et, ils sont trop bons aussi. Le pchit version linge frais. Et, ils sont très, très bons. Et, ils durent. Quand ça pchit, ça dure. Ça ne s'évapore pas comme ça en deux secondes. En tout cas, vous allez le voir dans la vidéo. Produits terminés, bientôt. Après, on passe à une autre marque qu'on m'a recommandée. Je voyais la vache quand vous... Quand vous... J'étais dans les rues de Barcelone et tout. Vous allez voir partout une grosse vache. Mais, genre, un statue d'une grosse vache. Et, c'est la marque, en fait, Allé Hop. Et, chez ma copine, j'avais... Elle avait un chapeau que j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit, ah, ça, il faut que tu ailles voir la... Le magasin, Allé Hop, c'est une marque locale. Et, il y a plein de... Elle va te plaire. Elle m'a dit, elle va te plaire. Et, tu vas trouver ton bonheur. Et, effectivement... On l'a mis sans balai. On est sortis, comme ça, en deux secondes. Il y a plein de petites choses. C'est un peu Emma... Plus... Plus, plus, quoi. Emma, plus, plus. Et, il y a trop de vêtements. C'est trop beau, en tout cas, ce qu'ils ont. C'est trop beau. Et, c'est... Ils ont un site internet. Ils livrent en France. Mais, la livraison, elle est un peu... Cher. C'est pas des 3 euros. C'est, genre, 6 euros, comme ça. Et, je sais pas à partir de quel montant la livraison, elle est gratuite. Mais, ils ont de trucs, pas mal de petits trucs. Je commence par ce petit couffin. Voilà, couffin de plage. Il est fait pour moi, en fait. On est bien d'accord. Il y a écrit... You are limited edition. Bah, oui. Je confirme. Et, en plus, c'était en verre d'eau. Eh. Eh. Obligé. Hein. Je pense que c'est 10 euros. 10 euros, ce couffin. Après. J'ai pris le chapeau. Voilà. Hop. C'est parti. Trop beau avec les petites détails, comme ça, en coquillage. Très léger. Ça laisse... Il y a des petits trous. Je sais pas si vous les voyez. Mais, il y a des petits trous qui laissent respirer. Et vous avez plusieurs tailles. Donc, j'ai mon couffin. J'ai mon chapeau. Je suis prête à aller à la plage l'année prochaine. Le chapeau, je pense qu'il y a 10 et 9 euros. Soit le couffin, il est à 10, soit le chapeau, il est à 10 et l'autre à 9. Donc, entre 10 et 9. J'ai pris. Eh. Eh. C'est pas beau, ça ? J'ai adoré. J'ai flashé sur cette pochette. Pareil. Il y a une petite bandoulière là-dedans. C'est un peu en paille. Comme ça. Elle est trop belle. Elle était à 5 euros. Donc, c'était direct dans le panier. Allez. Alors, toujours dans le thème. Et je sais pas. Le tissu, il est tellement agréable. J'ai pris ce pantajupe. Jupes pantalons. Donc, en fait, c'est... On croirait que c'est une jupe. Mais c'est un pantalon. C'est très pratique. C'est large. C'est coloré comme je veux. Et voilà. Ça va avec la jupe, le couffon. Tout le bazar là. Et je pense que c'est l'article le plus cher. Il était à 26 euros. Il était à 26 euros. Mais ça vaut les trop le coups. Vu la qualité et le modèle. Donc, j'ai craqué. C'est le truc le plus cher, je crois. Et puis, au rayon papeterie, vous avez des folies. Des mignonneries. Oh, c'est trop beau. J'ai failli... J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Donc, j'ai pris deux petits carnets. Celui-là, c'est le premier. Et c'est vraiment des... Voilà. Des pages comme ça. Et on peut attacher un petit stylo. Mais je n'ai pas regardé les stylos. Sinon, ça... En tout cas, le panier grimpe très, très rapidement. Mais je n'ai pas pu rentrer sans ça. Et j'ai pris ça aussi. Do all things with love. Voilà. Je pensais... Je trouvais qu'elle me ressemblait trop. Avec... Mes cheveux. Quand j'y étais... Là, ils me ressemblent moins, du coup. Des mignonneries. Je vous le dis. Ne passez pas à côté de la vache. Allez voir la vache. La grosse vache. Donc, voilà ma deuxième recommandation. Ma troisième recommandation, c'est un magasin qu'on est tombé dessus par hasard. C'était Adam qui l'a capté. C'est dans les grandes rues de boutique de Madrid. Si vous allez à la grande place, vous allez passer forcément devant. C'est... L'enseigne Friking. J'ai gardé le sac pour vous le montrer. Ils ont un site internet. Si je n'ai pas regardé jusqu'au bout pour voir s'ils livrent en France. Mais normalement, ils livrent. Adam est entré. Le principe, c'est qu'ils vendent des t-shirts suite. Plein d'accessoires. Chaussettes, casquettes. Plein, plein, plein d'accessoires. Avec des imprimés. Des imprimés de très bonne qualité. Et très, très jolie. Et la qualité du tissu, elle est très, très bonne. Adam a flashé sur un t-shirt Naruto. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il l'a mis aujourd'hui. Donc, il y a plein de mangas Naruto. Et il y avait des imprimés très, très fun. Pour les grands, les petits, tout ça. Et surtout, il y avait une promo. Si vous prenez deux, le troisième, il est offert. Du coup, on s'est fait plaisir. On s'est dit, allez, Adam va prendre. J'ai dit à mon ami, moi, je vais prendre. J'ai pris celui-là. I am a nightmare before coffee. Tellement vrai. Tellement vrai. Je suis un cauchemar avant le café. Que ce soit le matin ou à 16h17. Allez, si je ne prends pas mon café au lait, je suis une grosse, voilà, caca prout. Donc, et mon mari a pris un autre pull dans le domaine d'IT. Une petite inscription comme ça, un peu impression sympa. Donc, j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé le concept. Donc, allez-y. J'étais en coup d'œil si vous passez le pull. Attendez, j'ai gardé le ticket. Je voudrais garder le ticket. Alors, Adam, il a pris à 11,61 euros. Le mis à 14,95 euros. Du coup, voilà. Et le troisième était offert. Donc, voilà en ce qui concerne l'Espagne. Et en rentrant, j'ai trouvé deux petits colis que je vous montre. Le premier, c'est... Voilà. C'est la marque Lily Skin. J'ai craqué pour l'édition illimitée. Et le Kitty, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Il y avait Ginny qui a fait la présentation de cette édition illimitée sur sa chaîne. Et elle avait un code promo. Déjà, je l'ai vu. Je l'ai reçu par mail. Et j'ai hésité. Et quand Ginny a partagé un code promo avantageux, j'ai sauté sur le casque, quoi. On ne peut pas rater le Kitty, hein. Et c'est trop beau. Très beau. Même le papier, soit il est en Hello Kitty, c'est pas trop beau. J'ai pas envie de lui toucher. Tellement mignon. Oh, c'est trop vidéo tout ça. C'est trop beau. Ça, c'est la première. Du coup, je vous montre tout. La deuxième. Tout rose et tout doux, tout rose. Oh, je suis une gamine, je vous le dis, qui a 38 ans. Voilà. Et voilà. Oh, c'est tout doux, tout rose. Je perdais le Kitty. Voilà les largettes. Et pour finir, je crois, je vous montre mon achat sur ELF. J'ai pris des nouveautés que je voulais tester avec vous. C'est le sérum avec le peigne en boucle peigne pour fixer les duos. Voilà. Pour sculpter et fixer les sourcils. Donc, vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez un duo de, sur deux faces. Vous pouvez les brosser et après les plaquer. Ça, il est plus dur pour plaquer cet embout-là. Donc, c'est très bien. Moi, j'adore les produits pour les sourcils. Et ici, vous avez donc le produit avec la petite brosse. Par contre, il sort une tonne. Ouais. Je pense qu'elle est un peu grande quand même, la brosse. À tester. J'ai pris un concealer. J'ai pris un concealer. La teinte, je ne sais plus. Light Ivory. Elle me semble un peu... Par contre, regardez. Je trouve que c'est un peu trop sec, là, sur le coup. Light Ivory. Et un peu trop... Clair. Il fallait juste... Il fallait juste le mélanger. Après, ça devient homogène. Mais ça me sent un gros embout quand même. Je me choque. C'est un peu trop clair, là. C'est blanc. Et en tout cas, sur là, sur ma peau bronzée, no way. No way. C'est pour une peau claire, ça. J'ai pris une liquid brush. Les biseautés, un peu biseautés. Je pense que c'est pour un contour bronzer ou quoi, liquide. Donc, à tester aussi. Et puis, c'est tout. Voilà les derniers achats que j'ai reçus à mon retour de vacances. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous connaissez déjà l'une de ces enseignes. Ce que vous pensez de mes achats, de ma coupe. Je serai très contente de vous lire. Je vous libère. Je vous laisse ici. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.